bonjour je suis Simonetta Greggio et je vais vous parler de mon dernier livre que je ne peux pas vous lire parce que je ne l'ai pas ici pour cause de confinement qui s'appelle Elsa Mon Amour c'est l'histoire d'Elsa Morante écrite en première personne à la première personne Elsa Morante c'est une très grande écrivaine italienne qui était la femme de Moravia elle est morte en 1985 elle a écrit plusieurs romans merveilleux dont l'il d'Arturo et la Storia qui sont mes deux préférés mais voilà c'est une femme qui a marqué qui m'a marqué c'est pour ça que j'ai voulu absolument écrire sur elle avec elle puisque je l'ai écrit dans ce livre je l'ai écrit en première personne et voilà il est sorti chez Flammarion en 2018 et à la rentrée 2018 mais je vais vous lire autre chose je vais vous lire un extrait de Dolce Vita qui est sorti chez Stock en 2010 le deuxième tome est sorti toujours qui s'appelle le nouveau monstre et le troisième tome sortira bientôt je l'espère en 2021 et ça va s'appeler La Ragazza c'est l'histoire de l'Italie entre 1900 et maintenant merci j'ouvre au hasard 27 octobre 1962 campagne de pavilla au crépuscule latane brume et fumée il pleut averse lorsque la tour de contrôle de l'Inate à Milan perd le contact avec le Morante sonnier 760 à l'approche India Sierra Novembre Alfa Papa Passo India Sierra Novembre Alfa Papa Passo Emergenza Emergenza Les fragments de l'avion tombé dans la campagne se lève une fumée noire c'est la nuit il pleut encore les paysans ont vu une boule de feu dans le ciel mais ce n'était pas l'éclair et les bruits qui a suivi n'étaient pas un coup de tonnerie le premier arrivé sur les lieux a trouvé par terre un vent avec une main dedans la montre était de marque celui qui la possédait pouvait se le permettre puisqu'il s'agissait de l'homme le plus important d'Italie il pouvait se permettre cette montre et dix autres montres et un avion privé et de prendre son téléphone et s'émancer un ministre s'il le voulait il pouvait se permettre des colgars très chers et des maisons remplies d'objetages mais il n'avait ni le temps de déshabiller les unes ni celui d'habiter les autres le soir il s'endormait épuisé tout habillé dans les lits d'une chambre d'hôtel le matin il se brossait les dents prenait une chemise propre dans sa valise et repartait il s'appelait Enrico Matei né en 1906 dans une famille pauvre de marque et il était en train de faire de l'Italie l'un des centres névralgiques de l'énergie mondiale aux grands dents des sept sœurs et Sochelle, BP, Gulf, Texaco, Mobil, Chevron les sept sœurs du cartel contrariant même des Gaules qui voyaient compromis les intérêts de la France au local Enrico Matei était le président de l'ENI, ente nazionale d'hydrocarbures, l'institut national italien des hydrocarbures, sorte d'héritage de Mussolini en obsolète, un vecchio carrozzone sfachato, une vieille pétodière de Slocut, qu'il avait été chargé de liquider à la fin de la guerre. Mais, un visionnaire obstiné, Matei avait remonté l'ENI morceau par morceau et l'avait transformé en une institution moderne qui avait commencé à gagner de l'argent. D'abord, en exploitant les richesses du sous-sol national, puis négociant des accords afin de disposer de celles d'autres pays. C'était un homme qui travaillait pour l'État, qui se battait contre la politique capitaliste des élites mondiales et croyait au bien commun, un ancien partisan qui achetait du pétrole à la Russie et injectait de l'argent en Algérie juste au moment où s'affirmait la volonté d'un défendant du pays. C'était l'homme à maître. C'était le Doce Vita, le premier tome et il faudra attendre le troisième pour savoir comment ça va se terminer. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...